Musique Musique Qu'est-ce que ça ? Hureusement j'ai du musli ce matin On n'a pas de café, ils sont dégueulasses ici. Tu dis à bonjour à la caméra ? Oui, attends. Tiens, tiens, moi. Voyez tout le monde ! C'est la rentrée scolaire ! Ça va ? T'as bien dormi ? Petit con ? Je t'aime ? Aujourd'hui, nous allons manger du muesli. Heureusement que j'allais ramener de la bouffe. Je savais bien que ça allait être utile. La petite cure du matin. C'est la meilleure façon de démarrer votre journée. Ah bah franchement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est 8h10. Je déteste, je me le vais aussitôt. Mais bon, Prince m'a réveillée à 6h. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est mis devant moi. Elle a miaulé en mode vas-y réveille-toi. Si le soleil est levé, ça y est. Il est au moins 11h du matin. Vas-y réveille-toi. Mais non, Prince ! Il était 5h55. Je dormais genre 5h je pense. Mais bon, ça va. Je suis pas si fatiguée que ça. Un petit peu quand même. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de cours. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas eu cours. Donc je mange du muesli. Les muesli de chez My Muesli qui est vraiment très bon. Et je prends aussi ma petite cure. Je prends ma petite cure tous les matins. Donc je prends des compléments alimentaires depuis quasiment un mois maintenant. Vous avez un code promo. C'est ELISA2092 qui offre moins 30% sur votre première commande. Franchement, les compléments alimentaires sont pas chers du tout là-bas sur le site. Sous forme de petits sachets comme ça. Donc t'as toutes les petites gélules à l'intérieur. Et tous les matins, tu prends et t'as une petite côte sans plus dessus. Donc moi, j'ai pris pour les cheveux. Parce que j'avais des gros problèmes de cheveux. Des grosses chutes de cheveux. Et je trouve que je perds beaucoup moins mes cheveux. Ça, c'est incroyable sur ma brosse. Il y a quasiment plus rien. Vraiment, je suis assez choquée de ça. Je pensais voir les résultats, je sais pas moi, 2-3 mois après. D'habitude, ma brosse est blindée au bout de 2-3 jours. Là, elle est toujours pas blindée. Donc franchement, je suis super contente. J'ai pris aussi des compléments alimentaires pour mes yeux. Parce que mes yeux étaient très secs à cause des écrans, etc. J'ai pris vitamine C, vitamine D. Parce que oui, on n'a pas de soleil. Là, actuellement, il fait gris toute cette semaine. Et un autre, je crois que c'était pour le sommeil, pour le stress, etc. Pour être un peu moins stressée. Donc j'ai pris ça et franchement, j'en suis ravie. Et j'ai vu qu'ils faisaient maintenant les compléments alimentaires pour tout ce qui est lactose. Je suis assez surprise parce que je savais pas que ça existait. Mais pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, etc. Il y a des compléments alimentaires, etc. Pour mieux digérer. Et j'ai vu aussi sur leur site, j'avais pas vu ça avant. Mais j'ai vu sur leur site qu'il y avait des gélules de cranberries. Vous connaissez ma passion pour une infection urinaire ? Là, je suis très contente qu'il y en a. Donc je pense qu'on me ferait une petite cure de cranberries, etc. Parce que je suis assez sujette aux infections. Donc bah écoutez, je mange et je reprends juste après. Ah oui, et c'était pas du tout sponsorisé avec cure. C'est vraiment, je vous donne mon avis. J'ai pas été payée pour vous en parler. Bon, je me dépêche parce qu'il est 8h34. Et je pense partir vers 8h45 pour avoir un petit peu de marge pour trouver la salle. Alors déjà, je sais que c'est au quatrième étage. Mais alors après, où est-ce que c'est ? Je sais pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est marketing management. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai eu des petits problèmes avec cette matière-là parce que je ne la trouvais pas sur le site de la fac. En fait, il faut s'inscrire sur la e-class. Sauf que moi, je la trouvais pas en fait. Donc j'ai pas pu m'inscrire. Il faudrait que je vois avec la prof comment accéder aux cours en ligne. Donc voilà, je me dépêche. Je me suis vite fait boucler les cheveux. Moi, ça se voit pas parce qu'ils sont pas démêlés. Donc là, en fait, c'est ma rentrée scolaire. Je n'ai pas eu cours depuis le mois de décembre. Je me dis que ça va le faire, etc. J'espère qu'il y aura pas trop de couacs. Et en fait, on m'a demandé si mes cours étaient en grec. Bien évidemment que non. D'où l'Erasmus. Si tout le monde parlait grec, ça se saurait. Donc non, c'est en anglais. Donc j'espère comprendre l'accent de la prof. Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète parce que dès qu'il y a un prof qui a un accent un peu trop prononcé, que ce soit pour les Français, par exemple, les Marseillais, j'ai du mal à vous comprendre. Les ch'tis, c'est pareil. L'accent est trop prononcé. Même les gens de l'Est, j'ai du mal à comprendre. Enfin, tout ce qui n'est pas Parisien, j'ai du mal à comprendre. Je suis Méga en retard. Voici l'outfit du jour. Rien d'exceptionnel. Mon sac de cours, qui est un tote bag d'une créatrice française. Bon bah let's go. Allez, c'est parti. En fait, j'en ai arrivé dans la salle, mais il n'y a personne. En plus, j'ai galéré vu que c'était pas le bon endroit. Je suis arrivée dans la fac. J'ai vu que c'était pas du tout le bon endroit, donc j'ai dû faire demi-tour. Là, j'étais allée au même endroit, à l'endroit indiqué. Et il n'y a personne. Alors qu'il est censé avoir cours. Ça marche le soir. Je viens de rentrer, donc je n'ai pas eu cours. En fait, la prof, elle a envoyé un mail à 2h du matin à des étudiants qui l'avaient déjà eue. Du coup, je n'ai pas reçu, mais moi, je n'en ai jamais eue. En fait, je suis tombée sur deux Françaises trop gentilles. Du coup, j'ai fait connaissance avec elles et on est allé boire un café dans un parc juste à côté. C'était trop beau. Donc, elles m'ont bien dit que l'administration, celle que je ne supporte pas, est détestable. Elles l'ont eu au téléphone. Donc, l'administration m'a dit, mais pourquoi en fait, vous ne nous avez pas prévenus ? Enfin, vous nommez pas l'administration. Ils s'attendent de nous prévenir, etc. L'administration a dit, vous prévenez les autres. Mais en fait, non. Envoyez un mail. Envoyez un mail, c'est vous l'administration. C'est vous qui devez prévenir les gens. On a reçu un mail de sa part à 10h, genre une heure plus tard. Donc, bon, il y en avait plein qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient reçu le mail. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient, je ne sais pas, inscrits au cours. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne reçois pas les mails parce que je ne suis pas inscrite au cours. Moi, Chacha, tu as une touffe de poils en face. Je n'en peux plus tes touffes de poils. Ce n'est pas possible. Donc, comme je me suis levée tôt, donc je n'ai pas beaucoup dormi, je me dis que je vais peut-être aller travailler dans un endroit qui est juste à côté de chez moi. C'est un endroit où j'ai déjà été. J'ai vraiment été très productive là-bas. Genre, j'ai quasiment tout rédigé mon rapport de stage là-bas. Donc, je pense que je vais aller revoir un petit peu mon rapport de stage, peut-être essayer de commencer à faire le dossier, réécrire un petit peu, réorganiser un petit peu tout ça. Tu es trop beau mon cœur. Et donc, au final, je pense que je ne vous ai pas bien expliqué, mais j'étais en fait dans la fac. Je suis allée au quatrième étage et j'ai monté les quatre étages. Et du coup, ce n'était pas là. C'était dans une rue à côté. En fait, nous, les Erasmus, on aura cours que dans cette fac-là. Genre le lundi. Mais sinon, le reste, ce n'est pas du tout à la fac. Et à ce qui paraît, les Erasmus, ils ne sont pas très bien accueillis en fait. Il y a beaucoup de tags anarchistes pour nous, en mode rentrer chez vous, tu vois. Donc bon, ce n'est pas incroyable. Donc, à ce qui paraît, on se veut aussi dévisager. Ben, regardez-moi les gars, pas de bitches coming. Bonne journée en soi, parce que je n'ai pas eu cours. Mais aussi parce que j'ai rencontré deux meufs trop sympas. En plus, on aura les mêmes cours ensemble. Donc au moins, ça fera des petites connaissances et tout en plus. Il faut vraiment que j'ai fini quasiment aujourd'hui la rédaction et tout. Peut-être que je vais appeler un de mes potes parce qu'il y a un pot qui est vraiment doué dans l'écriture. Il s'occupe des SAV, du coup, il sait parler aux gens. Donc écoutez, let's go, on va aller travailler au café. En fait, c'est celui-ci. Il est trop mignon, il y a plein de verrières et tout. Hi. Can I drink a coffee? Yes. Hello. Good morning. Can I have a cappuccino, please? Yes. To go, right? Yes, please. Thank you. Hello. Thank you. Regardez la beauté de ce cappuccino. Il y a énormément de mousse. Et ce que j'adore ici, c'est les détails. Genre la cuillère est dans la petite serviette. La cuillère, elle est trop belle. Regardez ça comme c'est beau. Enfin voilà, il y a tous les petits détails. Trois sucres parce que j'aime bien quand c'est sucré. Et du coup, par contre, c'est 3,90€. C'est un peu cher, mais bon. Sachant que je viens de boire un café à 5€ dans un parc. Mais celui-ci est vraiment trop bon. Il y a de la mousse et tout. Il est grand. Et il est meilleur que celui que j'ai goûté. L'odeur est incroyable. Et j'aime bien ici parce qu'ils font aussi des sandwichs. Les sandwichs, ils sont vraiment pas chers. Ils sont 4€ grand max. Ils sont vraiment super bons. En fait, il y a des prises. Genre le bar, il est comme ça. Et là-bas, tu peux jouer à des jeux de société et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, il y a le wifi ici. Donc c'est ça le nom du bar. Thinking Cup. Super sympa. Et donc en fait, j'ai essayé de faire un logo pour ma page de présentation. J'ai fait ça. J'ai mis Sephora Instagram, Etam et Youtube avec un téléphone. Et c'est moi qui ai dessiné ça. Du coup, je me suis dit on va peut-être mettre ça en page de garde. Mais je sais pas comment le faire encore. Mais d'abord, je vais regarder pour l'écrit. Juste regardez cette mousse incroyable. J'adore. Incroyable. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais j'ai fini mon écriture de rapports de stage. Ils sont hyper brillants à côté. Je le fais rouillir par un de mes amis qui va essayer de corriger, etc. Si j'ai pas des inversions de mots, parce que je suis dyslexique. Là en fait, je suis en train de faire ma page de garde pour le rapport, mais j'ai aucune inspiration. Donc j'ai créé ça, mais je suis vraiment pas très sûre de... Enfin, je sais pas trop comment faire. Vraiment, j'ai une page blanche. Je ne sais pas du tout comment faire ma page de garde. Après, le restant des modèles, je sais à peu près comment je vais faire. Mais la page de garde pour moi, c'est le plus important et je ne sais pas du tout. Parce que sinon, c'est que des trucs genre... Enfin, vraiment basiques quoi. Des trucs comme ça. Je trouve ça moche et ça me représente absolument pas. C'est des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça extrêmement classique. Donc c'est pour ça que je sais pas du tout. Je suis en mode... Du coup, je me suis pris un petit 608, un petit wrap. À côté, ils sont hyper brillants. Ça me casse la tête. Et du coup, c'est 3,90€. Il y a des petits chips. Du coup, c'est super sympa. J'aime trop. Bon, je rentre chez moi parce que c'était vraiment trop bruyant. Je pensais que les gens allaient partir au fur et à mesure. Mais au final, ils sont tous ramenés de plus en plus. Genre en fait, je crois qu'il y a eu une réunion de groupes de potes. À côté de moi, ils claquaient leur palais. J'en trouvais plus. Du coup, j'arrivais pas à me concentrer pour mes projets créatifs. Je n'ai trouvé aucune inspiration. Je suis tombée en panne d'inspiration. J'ai fait plusieurs modèles. Plusieurs modèles sont dégueulasses. Franchement, je suis trop dégoûtée. Du coup, je suis partie. Le monsieur, il m'a dit tout va bien et tout. Parce qu'il m'a vu. J'étais pas bien. Genre, je fronçais les sourcils. J'étais en mode... Putain, ça m'arrive jamais d'être en panne de créativité. Et je dis oui, oui, qu'il se passe bien et tout. Mais il y a un peu trop de bruit pour moi. Mais vraiment, cette panne de créativité, ça m'est jamais arrivé. Ça m'énerve. J'ai besoin de créativité à ce moment-là. Mon cerveau ne fonctionne pas. En même temps, mon cerveau n'a pas beaucoup dormi cette nuit à cause de qui ? Moi, il fait que des câlins. On va aller dans le lit. Je vais aller dans le lit. Je vais aller me reposer deux secondes parce que j'en peux plus. On va regarder une série. Et j'ai une pâtisserie dans le frigo. Donc, j'ai peut-être mangé la pâtisserie après à 16h. À mon cœur. Je vais me reposer. Je suis à bout. Je n'écoute pas ça, principe. Tu m'as réveillé à 6h. Moi, je suis éclatée, prince. Tu le sais, en plus, que je suis éclatée. Tu oses miauler encore alors que tu m'as réveillée. Pour ensuite que toi, tu dormes après. Ouais, je parle de toi, là. Arrête de me ramener tes jouets aussi à mon lit, là. Du moment, c'est que ça, ça va. Si c'est une vraie souris, moi, je suis en PLS, hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis éclatée. Putain, prince, t'abuses, hein. Qui te passe, principe. Regarde, tu mets des toux de poils de partout. Je ne suis pas d'accord. Hop. Je pense que ça se voit à ma tête. Nous sommes le lendemain. Déjà, il y a un ciel bleu. C'est un petit peu mieux. Ça fait plaisir. Je ne sais pas qui est arrivé. Je crois que je suis en retard, en plus. Aujourd'hui, j'ai un seul cours. C'est ressources humaines. J'ai checké 15 milliards de fois mes mails. De toute façon, je ne suis pas sur l'annuaire. Bon, voici la tenue du jour. Un petit pull blanc, un jean. Et puis, c'est parti. Mon petit sac, comme d'habitude. Je suis en retard. Il est 8h51. C'est méga chelou. Vraiment pas peur. Tu rentres dans un bâtiment. Tu sais pas où t'es. Bon, je viens de finir. Il est 10h53. On a fini à 10h49. Genre, j'ai mis 4 minutes pour rentrer chez moi. J'adore ça. Quand je vais revenir en France, je vais me taper 2h de transport par jour minimum. Je vais être en PLS. Du coup, qu'est-ce que j'en pense ? Donc, c'était les ressources humaines. On n'a pas fait vraiment de cours. Elle nous a juste posé des questions. On devait travailler en groupe. Une meuf en question, du coup, qui est venue me voir. Elle s'est assise à côté de moi. Trop mimes. Et elle vient de Finlande. Elle a tout un groupe de meufs de Finlande. Les meufs, elles ont des yeux bleus, clairs, blondes, platines. Genre, vraiment. C'est un truc de ouf. Elle a fait tous les trucs en groupe et tout. Toutes les 3 avec une autre meuf. Franchement, c'était trop mimes. Trop gentille. Et ça me fait plaisir, entre guillemets, que les gens viennent vers moi. Parce que moi, je ne viendrais pas vers les gens. Et les meufs que j'ai rencontrées hier, elles avaient cours avec moi. Mais elles ne sont pas venues. Tout le monde, j'ai pu faire connaissance avec d'autres personnes. Donc, c'était assez sympathique. Voilà. Donc, par contre, ça fait vraiment très très mal au crâne de parler anglais constamment. Je n'ai pas du tout l'habitude. Les meufs, elles ont l'habitude. Mais moi, je n'ai pas du tout l'habitude. En plus, je fais plein de fautes. Enfin, vraiment. Voilà. C'est normal. Il ne faut vraiment pas venir fatiguée en cours. Parce que, surtout dans ce cours-là. Parce qu'il faut vraiment parler continuellement en anglais avec les autres. Donc, c'est vraiment compliqué quand tu es avec des Français. Bon, ça va. Tu parles en français. Vas-y, voilà. Et quand tu es avec des gens qui parlent couramment anglais et qui te posent des questions, tu es en mode, ok, il faut que je réponds, il faut que je réponds. Oh, mon amour. Franchement, je trouve que tu aimes beaucoup le parquet. Moi, c'est chat. Donc, je leur ai dit que j'avais ramené Prince et tout. Et c'est en mode, oh, j'adore les chats et tout. J'adore. Donc, c'était assez drôle. Donc, voilà. C'était ma première semaine de cours. Bon, j'ai cours le lundi. C'est un nouveau cours que je n'ai pas encore testé. Mais là, actuellement, il faut que je fasse du ménage. Il faut que je fasse aussi des courses parce que demain, je crois que vous n'êtes pas prêts. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. En tout cas, si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est Elisa BRTOF. Je pense que vous connaissez ma passion pour les cappuccinos. Et ma passion aussi pour les cafés ici qui est dégueulasse. Je n'arrive pas à boire de café. Et je suis obligée d'aller à mon pays tout le temps à 2€. Donc, au bout d'un moment, ça va 2 secondes. Voilà. Sachant qu'ils ne sont pas incroyablement bons non plus. Il y a un pote à moi qui vient demain passer le week-end. Et je lui ai supplié de me ramener ma cafetière. Donc, il m'a dit OK. Demain, j'aurai ma cafetière. J'ai tellement hâte. Et ma cafetière et mes capsules. Là, on ne va pas sans l'autre. Il m'a dit qu'il ne faudra pas que ça dépasse les 10 kg pour pouvoir les mettre en soude. Et qu'il ne paye pas. Donc, j'espère vraiment qu'il ne va pas payer. Que tout va bien se passer. Donc, pour le remercier, il faut que je fasse un minimum de ménage. Donc, je dois faire du ménage. Je dois faire la vaisselle. Mais surtout, je dois remplir le frigo. Parce que le frigo, il n'est pas très, très rempli. Enfin, il y a des choses à l'intérieur. Mais c'est quelque chose que je ne mangerai pas. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Bon, déjà, je n'ai plus de Nutella. Donc, il faut aller en racheter. J'avais acheté ça à Lidl. Vous savez, pour les cappuccinos. Sauf que je ne digère plus. Genre, je vais aux toilettes directement. Ce n'est pas possible. J'ai encore de la crème. Mon Dieu, les taux. Donc, j'ai encore des petits trucs à manger. Genre des pâtes et tout. Mais souvent, en fait, je me fais des salades. Le problème des salades, c'est que ce n'est vraiment pas nourrissant. Donc, j'ai la mozzarella encore. J'ai de la feta, j'ai du maïs et tout. Ça, j'ai envie qu'ils goûtent. Et après, je le jetterai parce que c'est vraiment extrêmement dégueulasse. La sauce tomate, la barilla, je pensais que ça allait être bon. C'est dégueulasse. Je n'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. Pourtant, en France, c'est bon. Mais là, c'est dégueulasse. Le cordon bleu. J'ai un cordon bleu dans le fond. Cordon bleu, ne pas manger de cordon bleu ici. C'est vraiment... Je pense que vous avez compris. Là, les yaourts, je n'ai pas encore goûté. J'ai du tarama. J'ai des pâtes. J'ai des lardons qu'il faut que je fasse bientôt. Donc, pour que j'achète un petit peu de yaourt, vite fait. Des tomates, des trucs pour manger. Genre bananes, des fruits, etc. Là, j'ai un congèle. Je n'ose pas en fait tirer comme une dingue. Je pense qu'il a dû être congé, le pauvre. Ah. Oulala. Oui, j'ai un petit congèle quand même. Il faudrait que je vois ce que je peux... Oulala. Oulala. Ok. Bon. On verra ça plus tard. J'ai des poubelles aussi à mettre, comme vous pouvez le voir. Un manqueur. J'ai envie de retourner au lieu de la première idole où j'ai été parce qu'il était vraiment grand. Oh mon coeur, tu me fais plein de colle, mon amour. Donc, j'ai peut-être allé au premier idole. Je vais voir ce qui est le plus simple. Bon, j'ai regardé pour y aller et j'ai vu que je peux y aller en 15 minutes. Mais je me souviens du trajet que j'ai fait au retour chargé et tout. Ça m'a vraiment fatiguée. J'ai regardé sur Google Maps, mais ils ne me proposaient pas de métro. Donc, j'ai regardé par moi-même. Et en fait, je suis à une station de métro du Lidl. Donc, je ne comprends pas Google Maps. Il serait temps d'essayer de m'aider un petit peu. Donc, je vais prendre le métro et y aller à Lidl. Donc, le premier Lidl que j'ai fait, le grand, le trop beau. Et après, je vais ranger un petit peu l'appartement. Allez, let's up. Je change de chaussures. Je mets des chaussures de marche. Allez, on va faire les courses. Du coup, je suis arrivée au Lidl. Il y a un bruit. En fait, ici, le problème, c'est le bruit. On ne s'entend pas parler. On essaie d'écouter des vocaux. On n'entend rien. D'habitude, il y a des magnifiques viennoiseries. Elles ont l'air vraiment trop bonnes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de petits chariots. Ils sont que des grands et je n'ai pas de pièces. Par exemple, ça, les oranges à jus, elles sont à 65 centimes le kilo. Et 4 kilos, c'est 2,60 euros. C'est vraiment pas cher. Le problème, c'est que je n'ai pas de presse à grume. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'ils font le jambon et le gouda ensemble. Enfin, ils le vendent ensemble pour pouvoir faire des sandwiches. Alors, le jambon, franchement, il a une gueule horrible. Mais c'est plutôt pas mal comme concept. Et là, je viens de voir qu'il y a des arbres à chat et vraiment pas cher. Parce qu'ici, les arbres à chat sont extrêmement chers. À 45 euros. Après, il y a des trucs comme ça pour qu'ils puissent faire ses griffes et tout. Je ne sais pas du tout. Ça coûte 11 euros, c'est assez cher. En fait, ici, les trucs pour animaux, c'est vraiment très cher. Et les arbres à chat, c'est minimum 90 euros. Ici, en tout cas. Pour des trucs comme ça. Après, il y a des petits trucs comme ça, trop memes. À 25 euros. Oh non, c'est trop chou, ça. Regardez, trop memes. Mais c'est vrai que pour 5 mois... Après, je ne sais pas, j'essaie de le revendre sur le marketplace, sur Facebook. Pour, je ne sais pas moi, 10 euros. Enfin, un truc comme ça. Ou je dois donner une assaut, je ne sais pas. Mais au moins, essayer de rentabiliser un petit peu la perte. Donc, j'ai vu avec mon pote, il m'a dit que c'était une extrême bonne idée. Et en gros, lui, comme il a un chat, je lui filerai en fin juin l'arbre à chat. Il la mettra dans sa valise-cabine si ce n'est pas trop lourd. Et comme ça, son chat, il aura un nouvel arbre à chat. Parce que le sien, il est vraiment éclaté au sol. Du coup, je vais l'acheter demain. Mais je suis en train de chercher des sauces salades, mais ils n'ont pas des sauces salades. Ils n'ont rien du tout. Même, je voulais acheter du riz aussi, mais ils n'ont pas en sachet. Parce que moi, en fait, je n'ai pas de passoire. Et va égoutter du riz tout seul, sans passoire. Je pensais faire ma vinaigrette moi-même, donc moutarde, huile et vinaigre. Mais il n'y a pas beaucoup de vinaigre dans le rayon. Mais par contre, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'ils ont de l'huile de pépins de raisin. En France, ça coûte une blinde et ici, c'est vraiment pas cher. Ici, c'est très lambda, j'ai l'impression. Je suis trop contente. En fait, il y avait tellement de gens dans le rayon, je suis partie. Mais j'ai trop envie de tester ça, là. Ça me donne trop envie. Vous savez les petits trucs comme ça ? Je crois qu'ils mettent ça dans le café, c'est 75 centimes. J'ai envie de tester. Bon, je pense que c'est juste de la crème fraîche. Ouais. Après, il y a ça comme produit. Il y a plusieurs goûts. Il y a tout ça. Voilà, il y a ça. C'est 2,29 euros. Sinon, il y a des trucs là devant, basilic. C'est peut-être ça qu'il me faut. Je viens de rentrer. Au final, c'était beaucoup plus rapide avec le métro. Même si le sac était vraiment très lourd, mais au moins, c'était assez rapide. Donc demain, j'irai chercher, je pense, l'arbre à chat. Soit ici, dans l'endroit neutre, là. Soit dans la chambre, genre ici, à côté de moi. Comme ça, il pourra dormir dans son arbre à chat. Donc là, je vais filmer le petit retour de course. Donc je ne vais pas vous le montrer. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc ce sera juste celle d'après. J'ai une galère. J'ai fait l'erreur d'ouvrir le congèle. Et en fait, il ne se referme plus. Je n'y arrive pas. Et en fait, ça a coulé pendant mon absence. Donc j'hésite à le faire un peu décongelé. Parce qu'en fait, il y avait plein de glace ici. Donc je suis là avec mon ciseau depuis tout à l'heure à essayer d'enlever les blocs et tout. Mais ça va vite me gonfler, je le sens. Donc voilà, on est ravis ! J'ai alors un petit peu rongé. J'ai mis ça, là, comme ça. Et j'ai mis le petit déjeuner ici. Alors, vu que j'en avais beaucoup, j'ai enlevé les acides qui étaient là. Je les ai mises en bas, là, juste là. J'ai changé les tiers de prince. Il faut que je nettoie tout autour, là, c'est dégueulasse. Que je passe un petit coup de stufeur sur les sols. Et que je repasse un coup de lavette aussi sur le sol. Ah moi, Chacha, je t'ai aussi rempli les croquettes ? Et l'eau ? Alors, pour l'eau, il y a des gens qui me demandent. J'utilise de l'eau en bouteille, hein, pas l'eau du robinet. Parce que moi, je ne bois pas d'eau du robinet. Donc, je ne vois pas pourquoi mon chat, il boirait aussi de l'eau du robinet. Parce qu'en fait, elle est vraiment mauvaise, l'eau, ici. Donc, pour ça, je préfère qu'ils boivent de l'eau un peu plus pure. Donc, voilà, on va passer un petit coup de swiffer. Mais je le passe assez souvent, maintenant, le swiffer. Genre, je laisse le swiffer comme ça, par terre. Dès qu'il y a un petit truc de poils, hop ! Je chiale. Voilà. J'ai nettoyé un petit peu tous les meubles, la salle de bain, etc. Et là, je vais passer à un petit coup de swiffer ! Donc, pour le swiffer, j'utilise ça. Mais après, j'ai acheté des lavettes, vous savez... Enfin, des lavettes, des microfibres. Donc, je l'utiliserai à ce moment-là, les microfibres pour ça, avec de l'eau et un produit, je sais pas, on verra. Bon, finalement, je vais pas attendre pour acheter le arbre à chat, parce que j'ai pas envie de demain, on me prenne genre une heure et demie... Bah, gâcher un truc qui met ça pour acheter un arbre à chat. Enfin, je sais qu'il est lourd et tout, mais vas-y, on va y arriver. On est une bad bitch, on peut y arriver. Du coup, je vais reprendre les transports. J'ai pris mes AirPods, là, pour écouter de la musique, pour que ça passe un petit peu plus vite. Puis, bah, let's go ! On va essayer d'acheter cet arbre à chat que j'ai caché, d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je l'ai caché. Enfin, je l'ai laissé au même endroit, mais du coup, j'ai mis des trucs devant pour essayer de le cacher. J'espère qu'il sera là. Alors, je pensais pouvoir ramener en France ça, c'est super lourd. Du coup, j'ai acheté mon canne à voir, cet arbre à chat-là. Donc, il est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, pour 45 euros, ça fait le taf. Enfin, c'est le prix pour moi. Donc, j'ai regardé dans les animaleries et tout. C'est genre juste un petit truc comme ça. C'est genre dans les 75 balles. Vraiment, ils sont fous. Alors, le carton est vraiment abîmé, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on va y arriver. Donc, il n'y a pas marqué le poids. Il y a marqué les dimensions de chaque produit. Donc, ça, c'est cool. Donc, écoutez, let's go. On va monter ça. Allez. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferai pour mon chat. Hein ? Tu t'en bats les couilles en plus, toi. J'espère qu'il va aimer parce que s'il n'aime pas, ça va être la catastrophe. Pince. Regarde ce moment, on a acheté. Qu'est-ce qu'il te plaît ? Tu veux essayer ? Pince. Je suis vraiment à bout, là. J'ai envie de pleurer. Je veux avoir mes règles. Donc, les hormones, tu connais. C'est de la grosse merde. Genre, je n'ai jamais vu un arbre à chat aussi merdique de toute ma vie. Il n'a aucun équilibre. Rien n'arrive à se fixer correctement. Bon, déjà, outre sa petitesse, Prince ne rentre pas là-dedans. Je ne pensais pas, mais c'est vraiment extrêmement petit. Après, Prince a fait ses griffes sur ça. Donc, j'étais très contente parce que le but, c'est qu'il me fasse ses griffes sur ça. Et pas sur les chaises. Ça, je n'arrive pas à le fixer. Genre, vraiment, ça reste comme ça. Ça, j'ai réussi à le fixer. Enfin, j'ai galéré. Donc, ça, je demanderai à mon pote si demain il peut la fixer parce que je n'y comprends rien. Ça me minerve. J'ai beau tourner, ça tourne dans le vide. Donc, voilà, j'en ai marre. Donc, ça ira même pas pour son chat. Donc, je vais essayer de le vendre sur le marketplace avant de partir si je peux. Sinon, ça ira aux encombrants. Mais c'est vraiment de la grosse merde. Genre, c'est trop cher pour 45 euros. Je suis désolée. C'est vraiment de la grosse merde. Vraiment. En plus, j'avais regardé la jumbo. C'est le action version Athènes. Et en gros, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun arbre à chair. Il n'y avait rien du tout. Donc là, au moins, Prince va pouvoir faire ses griffes. Ça, c'est trop cool. Mais par contre, ce n'est pas stable du tout. Enfin, là, ça va. C'est un peu plus stable. Mais tout à l'heure, ça penchait. Genre, ça, là, ça penchait. Et il n'est même pas droit, là. Même là, il n'est pas droit. Donc, j'ai essayé de le bloquer pour qu'il puisse être contre le mur. C'est un calvaire. Bref, j'en ai un peu marre. Voilà. Tout ça pour tes beaux yeux. Oui, mon amour. Donc, il est 16h16. Je suis épuisée. Bref, l'arbre à chat est éclaté au sol. Je suis dégoûtée. Mais je me disais bien aussi. Genre, allez, 45 euros en arbre à chat. Au niveau de la hauteur, ça me va. Mais c'est au niveau de la grosseur des plateaux. Genre, Prince, il ne rentre pas. Il a voulu rentrer. Là, dans la petite maison, il n'a même pas pu rentrer ses fesses. J'avais tellement de peine pour lui. J'aurais marre à regarder en mode. Mais t'es sérieuse, meuf ? Tu me fais passer pour un gros ? Et je ne sais pas si vous avez bien suivi. Mais l'Ecosse a les cheveux qui poussent. Donc ça, je l'ai acheté en France et je le fais en même temps que ma voisine. Elle ne m'a pas encore montré le sien. Mais le mien est vraiment très bien. Et le but après, c'est de couper ses cheveux, faire des couettes et tout. Genre, je trouve ça trop drôle. Il est 17h29. Je n'ai même pas fait mon lit. Je n'ai rien fait. Mais rien ! Il fait super froid dans l'appartement. Je ne sais pas si c'est dans l'appart ou... Il dort, il fait plus chaud, genre. C'est hyper bizarre. Hier, j'avais une envie folle. C'était un burger avec des frites. Sauf qu'ici, un burger est très compliqué à avoir parce que la viande est vraiment dégueulasse. Dernière fois, j'ai pris au goodies burger. Donc c'est quand même des burgers qui sont très chers. Et vraiment, je ne l'ai pas du tout digéré. Ce n'était pas du tout de la viande. On aurait dit... Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Ce n'était pas de la viande. C'était autre chose, mais je ne sais pas ce que c'était. Ou des morceaux d'intestin broyés, mixés ensemble. Je ne sais pas de ça. Un truc vraiment bizarre. Du coup, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et je vais aller regarder dans l'avenue où il y a ma fac ce qu'il y a de beau. Parce que je crois qu'il y en avait un, le truc de burger. Mais je ne sais plus. Non, mais à me dire, il y a marqué Happy Christmas promotion. Regardez. Happy Christmas ! Ça n'a aucun sens. Toi, tu veux juste la pâtée là. On est d'accord. Oui, mais non. Si, j'avoue, c'est l'heure. Il est quasiment 18h. Il y a un chat qui est en train de me foutre des coups de tête dans la jambe pour avoir de la pâtée. T'en auras quand je reviens. Donc là, il est genre 17h30, mais je vais aller chercher à manger parce que je n'ai pas mangé en fait ce midi et j'ai super faim et j'ai envie d'un putain de burger. Donc écoutez, je vais prendre mon manteau parce que ça caille sa mère dehors. Là, je n'en peux plus. Je ne sais pas si je vous avais montré mon ascenseur, mais en gros, là, c'est les portes des halls de Sian. Et oui, j'ai mis une doudoune. J'ai trop froid. Personne ne me juge. J'ai trop trop froid. Je me pêle le cul. Et là, l'entrée, elle est en marbre. Elle est incroyable. J'adore ce meuble. Je voulais le ramener, mais ce n'est pas possible. J'ai fait toute la vie en me cherchant un burger avec de la viande convenable. Je n'ai pas trouvé. J'étais dégoûtée. Du coup, j'ai regardé sur eFood. C'est une application genre comme Uber Eats pour commander McDo. C'est très drôle parce qu'en fait, sur le site, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils vendent les pains burgers 45 centimes. J'adore. Donc, je vais prendre un big testy parce que c'est ce qui est le moins cher. Le menu est à 9 euros. Donc, je vais juste prendre, je pense, le sandwich. Et ils font en fait des menus doubles. Donc ça, c'est vachement intéressant. Il y a plein de trucs pour 17 euros. Donc ça, c'est bien quand tu es plusieurs. Non, le plus intéressant, c'est de prendre hors menu. Parce que le Coca, on s'en bat un petit peu les couilles. En fait, le prix du Big Mac, c'est 3,90 euros. En prenant hors menu, j'économise quasiment 1 euro. Donc, ce n'est vraiment pas logique du tout. Ah, j'avoue, le Deluxe, il fait plaisir. Non, on va d'abord tester Big Mac. Parce que si tu ne sais pas faire un Big Mac, c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolée. Le Big Mac, c'est la base. Et ils vendent aussi des McBeats. C'est ça. C'est une espèce de petite boule. Comme ceci. On n'a pas ça en France. Boules de nuggets, en fait, je crois. Mais marinées. Ce n'est pas les mêmes choses. Edou, tu me rajoutes des espressos ? Le mec, il me rajoute des espressos ? Non. Ah, il est donc moins d'expresso ? Wow, wow, wow ! Il me fait payer. Non, mais oh ! Ah ouais, la livraison est à 3,25 euros. Bon, ben, on va oublier. En fait, d'habitude, la livraison, elle est gratuite. Non, non, non. Là, elle n'est pas gratuite. Tu vas te faire en koulax. Volt. Volt, c'est de l'autre. C'est de l'autre style d'UberX, quoi. Oula, les burgers, on se calme. Ah, 3 euros, 4 euros, ça fait plaisir. Oui. En plus, ces photos sont plutôt sympas. Bref, je vais essayer de trouver un truc parce que j'en peux plus. Ça y est, j'ai commandé. Il arrive dans 25-35 minutes. J'espère qu'il va y compris ce que je lui ai raconté parce que je ne donne aucune de mes informations de l'appartement. En fait, je ne donne pas l'étage, je ne donne pas l'interphone parce que tout simplement, je ne sais même pas quelle interphone j'ai. Donc, je ne peux pas... Voilà. Je préfère, moi, descendre et chercher la livraison. J'ai pris un burger énorme. Genre, je crois que c'était plus cher. À 5,10 euros. Et en gros, il y avait des parmesans, des champignons et tout. Genre, ça avait l'air hyper bon. Je sentais une merde arriver. Il y a toujours une petite merde. Le mec, il dit que ma commande était livrée. Heureusement que j'étais en bas, que je le voyais faire. Et quand je l'ai vu faire, il m'a vu. Et du coup, il m'a donné ma commande. De base, je n'avais pas ma commande. Non mais, Ender. J'ai mangé, mangé. C'est mon diable. Oh là là. Je vais laver les mains. Va manger sur une étoile. Sur le monde est bien. Wow, bad bitch. Bad bitch, bitch, bitch. Je crois que mon téléphone n'a jamais fait autant de FaceTime de toute sa vie. Oh là là, ça a l'air bon. Tu le vois, mon sandwich ? Déjà, la viande, elle se montre un peu plus à de la viande, t'as vu ? Ça sent bon. Je suis contente. Oh, les champignons, ils sentent bons. Ouais, tout se fait bon. Mais regardez les FaceTime de nos jours. J'ai la vue sur un plafond qui est en train de se dégrader. Eh, respecte au plafond. Non FaceTime, c'est tout le temps comme ça. J'ai la vue sur un plafond. Ou je suis dans une poche. Voilà, il me met dans sa poche. Je ne suis pas d'accord. Les frites sont très bonnes. Eh, tu sais que les frites, quand ils te vendent des frites, c'est pas genre des petites frites, hein ? C'est genre, ils te vendent un putain de truc de frites. Bah, au moins, c'est déjà ça de frais, hein ? Ah ouais, ça vaut le coup. C'est pas comme un McDo. Quand tu prends une large, la rafond pète... C'est pas trop une large. J'ai l'esprit mal placé et... Putain... Ah putain, je ne sais pas comment te plier, là aussi, là... Il faut de la place pour ma cafetière. N'oublie pas, tu auras un sac à dos et ma cafetière. Et mes capsules, hein, l'espresso, tu n'oublies pas. Et peut-être mon press album. Ouais, ouais, bien sûr. Et mon petit soutien. Mais tu sais que j'ai cherché un pot de cire à Athènes pour s'épiler. Ça n'existe pas, c'est que des bandes. Des bandes de quoi ? Bah, des bandes de cire. J'arrive pas à ouvrir le capuchon de ma moutarde, qui, je suis sûre, est dégueulasse vu la couleur. Gollum ! Gollum, Gollum, j'ai voulu t'acheter un ombre achat. Ah bah, elle est la Gollum ! Oh bah, Gollum, c'est un sphinx ! Le sphinx ! Gollum ! Du coup, Gollum... Oh putain, il est dégueulasse, là. La sauce, la moutarde, elle est dégueulasse. Gollum, je t'ai acheté un ombre achat Gollum. Mais le problème, c'est qu'il est éclaté au sol. Je voulais te faire plaisir, parce que je voyais que ton père n'était pas capable de t'acheter un bon ombre achat. Mais visiblement, moi non plus. C'est une catastrophe. Tu rentres même pas ton cul, Gollum. C'est une catastrophe. Et voilà, encore une fois, je suis seule dans un festime. Voilà, je vois un putain de mur, enfin de plafond, pardon. Je suis ravie. Mais bon, il va me ramener ma cafetière. Il faut être gentille. Du coup, je vais faire mes pieds, parce que j'ai que ça à foutre. Et après, j'attends que l'eau chaude, parce que l'eau chaude. L'eau se chauffe, parce que sinon, je n'ai pas d'eau chaude. J'ai que de l'eau froide. Je viens de prendre une douche. Ça fait tellement du bien. Et vous savez quoi ? Il s'est passé quelque chose qui ne s'est jamais produit. En deux, trois semaines ? Putain, trois semaines ici ? Je me suis brûlée avec l'eau. J'ai jamais eu vraiment d'eau chaude. Ça a toujours duré 30 secondes. Donc mes douches duraient une minute grand max. Genre, ça ne durait pas plus d'une chanson, pas plus de la moitié de la chanson. Donc vraiment, pour vous dire, c'était très rapide. Et donc à chaque fois, je sortais de la douche. Je me l'ai pelé. Je n'en pouvais plus. Là, j'ai pris cinq minutes de douche chaude. J'ai ouvert l'eau. Je me suis brûlée. Parce que j'ai fait l'essai tourner pendant... Ça, c'est l'arrêt de l'eau chaude. On a un petit compteur. Donc ça chauffe pendant une certaine durée. Après, ça s'arrête. Donc moi, je l'ai fait pendant 20 minutes. Ensuite, je l'ai relancé. Parce que je me suis dit au cas où, ça va s'arrêter quand je passe sous la douche. Du coup, je l'ai relancé. Et en relançant, j'ai reçu de l'eau chaude. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. En fait, quand on est en France, on ne s'en rend pas compte de la chance qu'on a. On a de la bouffe. On a du fromage, des yaourts. On a de la baguette, les croissants. On a de l'eau chaude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais quand je vais arriver en France, je vais me sentir comme une reine. Vraiment. Donc, ouais, j'étais trop contente. J'ai pu me laver les cheveux, faire un masque. Et tout genre. Vraiment la totale. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me relance sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'est toujours la fête. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormais bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz